Didier Sandre, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal Révolte 118. Le reniement de Saint-Pierre Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins ? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante sans doute, puisque malgré le sang que leur volupté coûte, les cieux n'en sont point encore rassasiés. Ah Jésus, souviens-toi du jardin des olives. Dans ta simplicité tu priais à genoux celui qui dans son ciel riait au bruit des clous que d'ignobles bourreaux plantaient dans tes chers vives. Lorsque tu vis cracher sur ta divinité la crapule du corps de garde et des cuisines, et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines dans ton crâne où vivait l'immense humanité, Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible allongeait tes deux bras distendus, que ton sang et ta sueur coulaient de ton front palissant, Quand tu fus devant tous posé comme une cible, rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux où tu vins pour remplir l'éternelle promesse, Où tu foulais monter sur une douce hanaise des chemins tout jonchés de fleurs et de rameaux, Où le cœur tout gonflé d'espoir et de vaillance, tu fouettais tous ces villes marchands à tour de bras, Où tu fumais, tranchant fin. Le remords n'a-t-il pas pénétré dans ton flanc plus avant que la lance ? Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puissais-je user du glaive et périr par le glaive, Saint-Pierre a renié Jésus. Il a bien fait.